Merci à tous d'être venus. Ce soir, un sujet un peu plus large, pas très technique, un peu plus contexte, culture, histoire. On va parler beaucoup d'histoire de l'informatique. On va voir beaucoup de vieilles images. C'est un peu une soirée diapo de vieilles images de l'informatique. Cette présentation est née d'un questionnement que je me posais. Souvent, on dit que l'informatique, c'est complexe. Le développement de logiciels, c'est complexe. On dit que les projets prennent du temps. On ne sait pas pourquoi. Les budgets dépassent. On rajoute des gens. Finalement, c'est encore plus long. On rajoute de l'argent. C'est encore pire. On n'arrive pas trop à maîtriser. On demande des estimations. C'est compliqué d'avoir des estimations. C'est compliqué d'avoir une vision un petit peu. Je partais un petit peu de ces réflexions-là. C'est vrai que la plupart des méthodes qu'on nous vend en tant que développeur parlent de ça. Là, j'en cite une un petit peu. Je pourrais en mettre n'importe lesquelles. Le livre Domain Driven Design, le sous-titre, c'est « Gérer la complexité au cœur du logiciel ». C'est ce qui est repris par à peu près toutes les méthodes. Que ce soit méthodes agiles, team topologie, Domain Driven Design. Elles vont dire « Le développement logiciel, c'est compliqué, mais vous n'en faites pas avec notre méthode. Ce sera mieux. » Je me suis posé la question de « Est-ce que ça avait été toujours compliqué ? » « Ça vient d'où cette complexité ? » Du coup, j'ai creusé, creusé, creusé. Entre autres, j'ai lu ce livre-là, qui est vraiment génial, que je vous recommande. « Histoire illustrée de l'informatique ». C'est plein de belles illustrations, avec des textes pas trop lourds et qui retracent bien l'histoire de l'informatique. C'est très intéressant, ça parle de tout, avec des images super, une galerie de photos qui est vraiment très très chouette. Donc, c'est un peu ce dont on va parler ce soir, un peu en deux parties. La première, c'est l'histoire de l'informatique, comment c'est apparu un peu tout ça au début. En gros, on va se rendre compte qu'au début, ça paraissait très simple. Et qu'il y a eu un point de bascule, à peu près en 1968, qui a été appelé « la crise du logiciel ». Là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était compliqué, suite à des gros échecs industriels. Et enfin, on parlera un petit peu brièvement de donner quelques exemples de méthodes qui ont été proposées depuis. C'est un peu en deux parties. D'abord, on fait un historique qui va remonter très loin, à la nuit des temps. Et puis après, on parlera un peu de ce qui peut être proposé depuis. On commence par remonter dans le temps. Et après, on parle de la crise du logiciel. Et après, on parle des méthodes qui sont arrivées après. Et ensuite, on verra si on est sorti d'affaires ou pas. Donc, quel est le lien entre un logiciel, un calculateur, du calcul ? Quand on parle d'un logiciel, aujourd'hui, moi, je pense tout de suite à un truc comme ça. Un truc avec des onglets, avec des champs à remplir. Voilà, c'est un peu, je pense un peu à ça. Sur Wikipédia, ils vont nous dire qu'un logiciel, c'est des séquences d'instructions qui doivent s'exécuter sur une machine qu'on va appeler ordinateur ou calculateur. Alors moi, si on parle d'un calculateur, je pense tout de suite à un truc comme ça, un super calculateur. Ou si on parle d'ordinateur, je pense à quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Mais en fait, ça n'a pas toujours eu ce sens-là. Un calculateur, ou en anglais, computer, ça n'a pas toujours eu ce sens-là. En fait, avant, tout bêtement, un calculateur, c'est quelqu'un qui faisait des calculs. Et donc, c'est un terme assez ancien, quelqu'un dont le métier, c'était de faire des calculs. On peut le retrouver, voilà, à peu près en 1500 et quelques en langue anglaise. En langue française, on peut retrouver cet arrêt du Conseil du Roi qui fait défense à la communauté des cordonniers de Rouen, de se faire assister d'un calculateur pour la reddition des comptes. Donc, c'est marqué en toutes lettres là. Donc, à l'époque, ça avait déjà le sens de quelqu'un qui est payé pour faire des calculs. Et donc, on va remonter un petit peu toutes ces questions autour du calculateur. On comprend que le logiciel, l'ordinateur, c'est lié au calcul, c'est lié au calculateur. Mais on va se demander, c'était quoi un calculateur ? Pourquoi il faisait ça ? Pourquoi des gens le payaient pour faire ça ? Et quels outils ils utilisaient jusqu'à ce que l'informatique arrive pour s'aider à faire ces calculs ? Donc, ça, c'est la première grosse moitié de la présentation sur c'est quoi les calculs ? Comment est-ce qu'on fait des calculs ? Pourquoi est-ce qu'on demande à des gens de passer leur journée à faire des calculs ? Et donc, on peut voir qu'avant l'apparition de l'ordinateur, vraiment le mot « computing », « computer », c'était des gens qui font des calculs. C'était vraiment pas des ordinateurs. Un calculateur, c'était quelqu'un qui fait des calculs. Et donc, il y a deux livres qui parlent de ça, que je cite là en référence. « When computers were human » et « Computing before computer ». Je ne les ai pas lus, mais apparemment, ils sont très bien. Ils parlent de tout ce qui se passait avant, qu'il y ait des ordinateurs autour du calcul. Maintenant qu'on a vu ça, on va se demander, tous ces gens qui font des calculs, qu'est-ce qu'ils calculent ? Qu'est-ce qu'on leur demande de calculer ? La première chose qu'on leur demande de calculer, c'est des résultats mathématiques. Donc, il y a des tables comme ça, des tables numériques, des tables de logarithme, des tables de calcul. Moi, j'ai fait ma prépa-matte au lycée Malherbe à côté. Dans l'armoire, au fond, il y avait les gros dictionnaires encore avec tous les résultats. Ça se présente comme ça. Donc, si on veut connaître le logarithme de 61, on n'a pas besoin de faire le calcul, on a directement le résultat ici. Donc, l'objectif, c'est de gagner du temps. À l'époque où il n'y avait pas de calculatrice, si on avait besoin de faire des calculs, c'était pratique d'avoir ce genre de dictionnaire sous la main. Par contre, ça demandait énormément de temps de faire ce genre de calcul. En général, ce genre de table était édité du nom du mathématicien qui portait le projet, mais derrière, c'était une armée innombrable de calculateurs, des étudiants qui faisaient les calculs. Souvent, on demandait de faire les calculs à plusieurs personnes pour comparer s'ils étaient justes ou pas. En Angleterre, par exemple, ils envoyaient ça à la poste pour des femmes au foyer qui étaient d'un milieu social trop élevé pour que ce soit convenable qu'elles aillent travailler à l'extérieur, mais qui n'étaient quand même pas suffisamment riches pour ne pas avoir besoin de travailler. Donc, elles recevaient par la poste des calculs à faire. Elles faisaient les calculs, elles les renvoyaient. Et donc, ça permettait d'établir ce genre de table. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a toujours pas dit à quoi vont servir ces calculs, pourquoi les gens ont besoin d'avoir ces résultats, mais en tout cas, on sait qu'on a besoin de calculateurs pour produire ces tables, avec toutes sortes de calculs déjà faits pour accélérer le moment où on aura besoin d'un résultat. Donc, les tout premiers calculateurs professionnels, a priori, dont on a retrouvé la trace, seraient des calculateurs qui auraient fait des calculs liés à l'astronomie. Et donc, on a retrouvé, entre autres, du côté de Babylone, des tablettes cunéiformes qui illustrent toutes sortes de calculs autour de l'astronomie, des différentes périodicités de ce qu'on peut observer dans le ciel, les planètes, les comètes, les étoiles. Voilà. Donc, il y a énormément de calculs qui sont liés aux calculs astronomiques. On n'a pas toujours retrouvé des traces. Normalement, les tablettes d'argile, il est réutilisé. Celles qu'on a retrouvées, c'est parce qu'il y avait eu un incendie, par accident, donc elles ont cuit et donc on les a gardées. Mais normalement, on ne devrait pas avoir toutes ces tablettes-là. Et c'est pareil pour d'autres types de matériaux. Par exemple, les Incas, ils utilisaient des kippous pour noter des chiffres, en fait, suivant l'endroit où était le nœud sur la corde. Ça voulait dire des choses. Mais bon, tout ça, c'est dans des matériaux tout à fait périssables. Ce qui fait que peut-être qu'il y a des gens qui avaient déjà des calculateurs professionnels bien avant, mais on n'en a pas forcément retrouvé la trace. Dans le même genre de matériaux périssables, il y a par exemple ce genre de choses aussi, qui est en fait, donc ça n'a rien à voir, mais c'est une carte de navigation. Ça représente les îles Marshall, la position des îles, la position des courants et des vents. Et c'est juste pour montrer que, peut-être que dans les îles Marshall, il y avait des calculateurs, mais comme ils ont utilisé ce genre de choses, on n'a pas forcément retrouvé la trace parce que c'est périssable en un temps assez limité. Voilà, pour cette partie-là. La partie calcul astronomique, ça servait à prévoir quand est-ce que les comètes allaient revenir, comme là, la comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux. C'est pareil, on produisait des tables. Donc ça, c'est les tables Alfonsine qui ont été produites en Espagne et aux alentours de 1483. Et voilà, c'est les résultats de calcul. La position de la Lune, la Lune, tel jour, à telle heure, elle est à quelle position dans le ciel ? Enfin, pas que la Lune, évidemment, mais voilà, tous les astres. Donc tout ça, ça demandait un énorme travail en termes de calcul. Et voilà, ça demandait, entre autres, d'avoir des calculateurs professionnels. On peut voir ici une image plus récente, 1890, ceux qui s'appellent les Harvard Computers, qui étaient employés dans des observatoires, justement, pour faire tous ces calculs. En général, les astronomes avaient besoin de beaucoup de calculs. Les gens qui faisaient ces calculs, en général, ce n'était pas leur vocation. Ils avaient vocation à devenir astronomes plus tard. C'était un poste un petit peu temporaire, le temps de prendre du galon et de pouvoir accéder à des choses un petit peu plus ambitieuses, parce que le calcul était considéré comme une tâche subalterne, répétitive. Il n'y avait juste une méthode à appliquer, mais c'était très simple. Il n'y avait pas forcément de réflexion particulière, quelques compétences en mathématiques, et on pouvait commencer à écrire ces milliers de pages qu'il fallait écrire avec des calculs très répétitifs. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas forcément valorisé, et qui était considéré comme très simple, très basique. Les gens, les vrais astronomes, les vrais mathématiciens, ils ne s'embêtaient pas avec ça. Ils déléguaient ce travail aux étudiants, aux femmes, ils s'arrangeaient pour que ce soit fait, mais ce n'était pas considéré comme quelque chose qui avait de la valeur ajoutée. Ça ne paraissait pas du tout complexe. Ce qui n'empêche que ces personnes ont quand même produit des résultats très intéressants qui sont encore utilisés aujourd'hui. pour revenir en France, il y avait la même chose. Il y a eu un grand projet qui s'appelait la carte du ciel, qui a mobilisé beaucoup de gens pendant des années, et pareil, il y avait besoin d'énormément de personnes pour faire des calculs. Alors, on va changer maintenant de domaine de calcul. On a vu l'astronomie, c'est l'un des calculs pour lesquels il y avait besoin d'énormément de calculs. Un autre domaine, c'est la balistique. La balistique, c'est j'ai un canon, je vais lancer un projectile, il faut qu'il arrive pile juste sur la tête de mon ennemi, mais en fait, ce n'est pas si simple parce qu'il peut y avoir une déclivité, il peut y avoir du vent, il peut y avoir le poids, du projectile, etc. Il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Encore pire, si je suis sur un bateau, le bateau avance, il tangue, etc. Il y a énormément de calculs à faire. Évidemment, sur un champ de bataille napoléonien, on n'a pas forcément le temps de refaire le calcul. Ce qu'il nous faut, c'est savoir exactement, on voit où est l'ennemi, on sait à quelle distance il est, à quelle différence d'altitude il est. Il faut que je puisse savoir précisément, en mesure en le vent, à quelle inclinaison je dois régler mon canon, quelle hauteur, sur quel côté, etc. Et on n'a pas le temps de refaire les calculs à la main. Donc là encore, il y en avait à Memoranda il y a quelques années, je ne l'ai pas acheté, j'aurais dû, des petits livres comme ça avec tous les résultats des calculs de balistique prêts à l'emploi pour pouvoir gagner du temps. Donc à nouveau, l'objectif, c'était de faire beaucoup de calculs en avance pour gagner du temps à un instant T. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une table balistique pour matériel standard de l'OTAN. On va nous dire si je veux tirer à 500 mètres avec telle distance, vu que la balle va descendre, alors il faut que je corrige en mettant 3, 4, 5 clics pour remonter un petit peu mon arme, etc. Donc voilà, c'est encore très utilisé aujourd'hui les calculs balistiques et ce genre de table. Mais avant l'invention de l'ordinateur, tout ça s'était fait voilà, en tout cas, sans machine électronique. Voilà ma. Donc voilà, ça c'est un autre domaine. Donc on a vu l'astronomie qui avait besoin de beaucoup de calculs. On a vu que les tables numériques, ça pouvait servir entre autres à la balistique, très demandeur de tables numériques. On peut parler aussi de la navigation à l'aide des astres, puisque ça c'est pareil, il va falloir qu'on puisse savoir quelle est la position à un jour donné, ça peut être le matin, le soir, où est-ce qu'on va retrouver les astres. Donc c'était très utilisé dans la marine, puisque quand je suis au milieu de l'océan, je ne peux pas du tout savoir où je suis. À la limite avec une boussole, je peux savoir si je vais dans la bonne direction, mais je ne peux pas savoir précisément où je suis. Et donc en utilisant des outils comme un sextant, on pouvait apprendre à se repérer. On observe la position des différentes étoiles à un instant donné, et on sait que si on est dans l'hémisphère sud, on la verra plutôt à tel angle, si on est dans l'hémisphère nord, on la verra plutôt comme ça. Et ça permettra de trouver la latitude et la longitude. Donc c'est encore enseigné aujourd'hui, parce que le système GPS n'est pas infaillible, c'est assez fragile, un satellite, donc si à un moment donné on n'a plus de satellite et qu'on a besoin de savoir où on est, ça c'est un système qui fonctionne même sans satellite. C'est un système qui est équipé aussi sur les missiles balistiques, c'est pareil, comme ça s'il y a un brouilleur GPS, le missile balistique suit la position des étoiles, il peut atterrir exactement où il y a besoin. Et c'est utilisé aussi sur certains avions, des bombardiers, des choses comme ça qui ont besoin de pouvoir naviguer de manière fiable même si jamais les signaux électroniques sont brouillés. Alors à quoi ça ressemble une table astronomique ? ça ressemble à ce genre de choses, ça date de 2002, ça va nous dire on voit les noms des planètes en haut, Vénus, Mars, Jupiter, on voit les dates tel jour à telle heure et ça nous donne l'angle à laquelle on est censé l'observer et on pourra savoir comme ça où est-ce qu'on est en termes de latitude et de longitude. Donc à nouveau, ça c'est des choses, ce genre d'almanac ça demande énormément de calculs, ça fait partie des différents domaines dans lesquels on a employé depuis très longtemps des calculateurs professionnels pour produire ce genre d'outils qui ont été très utilisés. Pour changer de domaine, il y a tout simplement la gestion, les calculs, donc là ce sont des gens qui vont calculer quel est le montant de la pension auquel les vétérans ont droit, ça peut être les vétérans de la guerre de sécession, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait aussi partie de domaine, en tout cas quand il y a un gros volume de données à traiter, la gestion a parfois aussi demandé l'emploi de personnes dédiées au calcul. Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour d'horizon de calculer quoi ? Tous ces gens à qui on a demandé de passer leur journée à faire des calculs, qu'est-ce qu'ils calculaient ? Maintenant qu'on a vu ça, on va se demander qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme outil pour les aider, donc là on voit qu'ils ont des machines devant eux pour les aider à faire des calculs et on va du coup remonter très loin dans le temps jusqu'à arriver à l'ordinateur. Donc si on remonte très très loin dans le temps, on peut voir que l'un des premiers outils du calcul, ça peut être juste un caillou, et d'ailleurs le mot romain pour dire caillou c'était calcul, et c'est pour ça qu'un calcul rénal ça s'appelle comme ça parce qu'un petit caillou c'était un calcul, le terme s'est conservé dans le mot médical, et peu de temps après il y a des bouliers qui ont été utilisés, donc le boulier c'est très vieux, ça date de plusieurs millénaires, mais c'est encore utilisé enfin c'était encore utilisé, ça l'est peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à récemment. Il y a eu aussi des machines un peu plus sophistiquées, des machines comme la machine d'Anticitaire qui a été retrouvée dans une épave romaine au large du Nil grecque. Alors à quoi servait cette machine ? Cette machine, donc ça c'est une reconstitution de la machine telle qu'on peut l'imaginer avec ses différentes pièces, donc il n'y avait sans doute pas de plexiglas, mais voilà. Le principe c'est que en tournant la manivelle, elle va nous indiquer quelles vont être les positions des différents astres. Donc il n'y aura pas besoin de faire le calcul. Donc c'est un peu une première machine, celle dont on pense que c'est la plus ancienne à nouveau, en tout cas c'est la seule qui nous est parvenue. On a des traces écrites d'autres machines qui auraient fait à peu près la même chose à la même époque. Voilà, le principe c'est qu'on n'a pas besoin de refaire les calculs, c'est un calculateur analogique finalement, un calculateur mécanique. Une fois qu'il est réglé, il suffit de tourner la manivelle et ça évoluera de façon à avoir un résultat correct. Donc c'est une forme de première machine mécanique qui permettait d'obtenir un résultat de manière purement analogique, pas numérique et pas électrique évidemment à l'époque. Ensuite, beaucoup plus tard, là on a fait un bond dans le temps important, on arrive sur la Pascaline, donc la machine que Blaise Pascal a fabriquée pour aider son père à faire sa comptabilité qui permettait de faire des additions, des multiplications, mais qui avait quelques problèmes mécaniques sur les calculs de retenue. En tout cas, voilà, c'est une belle machine, mais à nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas décollé parce que ça coûtait très cher à fabriquer et à l'époque, pour ce prix-là, on pouvait employer 15 personnes à faire des calculs à longueur de journée. Donc au final, même si la machine faisait gagner du temps à une personne, au final, ce n'était pas encore rentable ce genre de machine. Mais bon, c'était que le début, petit à petit, ça a évolué et il y a eu toute une gamme de calculateurs mécaniques. Ensuite, une fois que l'électricité est arrivée, c'était mécatronique, il y a eu toutes sortes d'appareils qui sont arrivés, de plus en plus précis, permettant aux personnes de faire des calculs et entre autres, au NACA, à l'ancêtre de la NASA, il y avait besoin d'énormément de calculs. Les premières personnes qu'on a envoyées sur la Lune, on l'a fait en faisant des calculs à la main. À l'époque, tous ces tests de missiles, de balistiques, de bombardiers, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Tous les calculs étaient faits, je dis à la main, mais en tout cas avec des machines qui n'étaient pas aussi sophistiquées que les ordinateurs. Et d'un point de vue plus concret pour les écoliers qui n'avaient pas les moyens d'avoir ce genre de machine qui coûtait une fortune, on utilisait la règle à calcul qui était donc la seule chose autorisée aux examens jusqu'en 1986. Effectivement, il y en a encore... Ce n'est pas si loin de nous et aujourd'hui, on apprend plus forcément à s'en servir, mais ça peut aider à gagner du temps pour faire des calculs. Ça fait partie des outils qui peuvent être très utiles. En fait, c'était utilisé jusqu'à l'apparition de ce genre de choses les premières calculatrices électroniques, mais ça, c'est assez récent, c'est 1972 pour avoir des calculatrices vraiment abordables, miniatures, etc. Il a fallu attendre un certain temps. Mais voilà, là, on est en 1949, c'était quand même encore beaucoup fait à la main, vérifié, on fait faire par plusieurs personnes, on compare, etc. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le plus gros de la partie historique, en tout cas, le plus ancien, on est remonté très loin, on est parti du logiciel, on s'est rendu compte que le logiciel, c'était très lié au calcul, l'ordinateur, le computer, on s'est rendu compte qu'il y a eu une grosse demande de calcul à travers le temps pour tout un tas de domaines qu'on a cités, qu'il a fallu des outils pour essayer d'accélérer ce genre de choses, et on a vu là tout un historique d'évolution de machines jusqu'à ce qu'arrivent les calculateurs électroniques, entre autres, les premiers ordinateurs qu'on va voir maintenant, toujours dans l'objectif de faire gagner du temps à des gens qui ont des milliers de calculs à faire. Donc là, il y a le Colossus, en Angleterre, qui a servi à casser le code Enigma, qui est assez connu, l'une des premières machines, que certains ne considèrent pas vraiment comme un ordinateur pour tout un tas de raisons, parce qu'il fallait le reprogrammer, ils ne pouvaient pas forcément embarquer un programme en interne, mais en tout cas, une première machine électronique, à nouveau, pour aider à faire des calculs, tester un très grand nombre de combinaisons, puisque quand on a un code chiffré échangé entre différentes personnes, il va falloir tester des tas de combinaisons pour pouvoir le déchiffrer, et si on peut avoir une machine qui le fait plus rapidement qu'une personne, c'est quand même très efficace. Cette fois, de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des Etats-Unis, on a l'ENIAC, dont on va avoir une petite vidéo pour le voir en action. Une vidéo pour laquelle il n'y a pas de son, mais voilà, c'est ça qui est très chouette avec les Américains, c'est qu'ils prennent en photo tout ce qu'ils font, ils filment tout ce qu'ils font, donc on peut retrouver des tas de choses très anciennes qui sont très intéressantes, même sur la France des années 50, par exemple, une fois qu'ils ont débarqué, ils ont tout filmé, c'est assez chouette de voir toutes ces archives. Donc là, on peut voir comment se régler la machine, il fallait bien suivre le manuel, tourner des boutons, brancher, débrancher des câbles, à l'époque, utiliser un ordinateur, paramétre un ordinateur, configurer un ordinateur, programmer un ordinateur, en quelque sorte, c'était ce genre de manœuvre, ce n'était pas taper du texte dans un IDE, il y avait des cartes perforées, la carte perforée est bien plus ancienne que ça, donc elle a été réutilisée naturellement pour les ordinateurs, pour fournir de l'information, récupérer de l'information, mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, à nouveau, à l'époque, ces machines-là, ces deux machines, le Colossus et l'Egnac, ont été mis en œuvre un peu dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, souvent les hommes qui avaient les capacités de faire ce genre de choses étaient partis soutenir l'effort de guerre, donc à l'arrière, on a fait appel à des femmes qui avaient des compétences en mathématiques pour utiliser ces machines, mais voilà, c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement subalterne, c'était considéré comme utiliser un micro-onde, c'est-à-dire, ce qui avait été compliqué, c'était de fabriquer la machine, ça c'était très compliqué, ça n'arrêtait pas de sauter dans tous les sens, c'était vraiment un travail de recherche incroyable de fabriquer la machine, par contre, la paramétrée, c'était trois câbles à brancher, c'était considéré, il y avait un manuel à suivre, c'était vraiment une activité qui n'était pas valorisée, et quand ils ont fait des célébrations pour le cinquantenaire de l'Egnac, ils n'ont même pas pensé à inviter les personnes qui là utilisent les machines, parce que, voilà, ce n'était pas, du point de vue de la plupart des gens, ce n'était pas des gens qui avaient vraiment contribué à cette machine, même si, quelque part, on peut dire que ce sont les premières personnes à avoir fait de la programmation, puisque, voilà, ce qu'elles ont, c'est un ordinateur, et les réglages qu'elles font, c'est justement programmer l'ordinateur. Mais comme il s'agissait juste de suivre un manuel, et comme l'effort de créer cette machine était démesuré, ça paraissait vraiment comme quelque chose d'extrêmement simple, il suffisait de confier à un manuel et c'était réglé. Donc, on voit qu'à nouveau, la personne qui fait le calcul est toujours considérée comme, voilà, quelqu'un qui n'apporte pas forcément grand-chose, une tâche un petit peu bête et méchante, voilà, quelque chose Si ça vous intéresse, il y a un article, voilà, où la journaliste qu'on voit à gauche a retrouvé les quatre personnes qu'on voit sur la vidéo en train de manipuler la machine et a pu recueillir un petit peu leurs témoignages sur comment ça se passait dans ces années-là, etc. Donc, super intéressant à voir. Et tout ce que je viens de raconter, ça rejoint un petit peu le scénario du film Les Figures de l'ombre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un petit peu la même chose. Ça montre la transition romancée à la NASA du passage des calculs à la main à l'utilisation d'un ordinateur pour accélérer les calculs puisque typiquement, c'est les premières missions Apollo, tous les calculs ont été faits à la main et petit à petit, Apollo 6, Apollo 7, à partir de là, l'ordinateur a commencé à être utilisé petit à petit. Donc, il y a eu toute cette transition. Finalement, on a demandé aux personnes qui faisaient les calculs à la main naturellement d'utiliser l'ordinateur puisque c'était les mêmes calculs qu'il fallait faire. Donc, c'était à peu près les mêmes personnes qui l'ont utilisé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une trame générale qui est que la personne qui utilise l'ordinateur au début était considérée comme un peu, voilà, quelqu'un de plutôt technicien, il n'y avait pas de difficulté. C'était juste appliquer des instructions, ça ne posait pas de problème particulier. Et peut-être que c'est aussi parce que visuellement, l'utilisation d'un ordinateur de l'époque à débrancher des câbles, à débrancher des câbles, ça ressemblait beaucoup à ça, au standard téléphonique. On se dit, bon, finalement, c'est pas grand-chose, on branche des câbles, on débranche des câbles, on suit des instructions, il n'y a rien de bien sorcier. Tout ça pour dire qu'à cette époque-là, la programmation logicielle, ça apparaissait complexe à personne, c'était vraiment juste, ce qui était compliqué, c'était de fabriquer l'ordinateur, mais pas le reste. Là, on a une vidéo pour voir à peu près à quoi ressemblait ce métier qui a disparu une fois que des commutateurs automatiques ont pu être introduits. Apparemment, c'était un métier très pénible, très bruyant, et voilà, un petit peu stressant aux heures de pointe. Mais voilà, on peut encore trouver des gens, il y a des interviews d'une personne qui faisait ça à Bordeaux, par exemple, c'est super intéressant de retrouver ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on peut encore discuter avec des gens qui ont fait ce métier-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu que toute la partie avant 1960, le logiciel, c'était très simple, c'était même un peu inexistant. Le vrai défi, c'était de fabriquer la machine, c'est ça qui était novateur, c'est ça qui était complexe, il fallait essayer de faire un hardware qui allait tenir la route, mais par contre, le logiciel, il n'y avait pas de problème. Et là, on va rentrer dans les années 70 où on va se rendre compte qu'il y a une crise du logiciel. Alors, beaucoup de temps ont passé et maintenant, on est sur quelque chose de plus sophistiqué quand même. La question posée ce matin est contenue dans ce paquet de cartes. Ce paquet de cartes va être lu par ce lecteur et mis en mémoire de l'ordinateur. L'opérateur, à l'aide de ce clavier, va déclencher les opérations de recherche, les bandes contenant les documents se trouvent sur cette unité de lecture et la vitesse de recherche est de 120 000 mots à la minute. Actuellement, l'ordinateur cherche les documents répondant à la question de l'ingénieur d'IBM suisse. Les résultats sont enregistrés sur cette autre bande. Les résultats, je veux dire par là, le résumé de chacun des documents répondant aux questions posées ce matin. La bande réponse est lue par l'imprimante 1403 et imprimée à la vitesse de 700 lignes à la minute. Donc là, on voit qu'il y a eu un énorme bond qui s'est fait en l'espace de 20 ans. On est passé d'énormes armoires avec des câbles à brancher partout à des choses... Voilà, une production plus industrielle. Mais voilà, c'est là où on a commencé à se rendre compte que finalement, le logiciel avait peut-être une forme de complexité. En fait, au début, le matériel coûtait une fortune. Des entreprises comme IBM vendaient le matériel. parfois même le louer parce que c'était au-delà du budget. Ça se comptait en millions de dollars. C'était au-delà du budget des institutions. Elles allaient principalement le louer et la partie logicielle était gratuite. C'était fourni gratuitement. Ce n'était pas facturé. Voilà, le logiciel qui allait permettre de faire tourner la machine, ce n'était pas forcément... Ce n'est pas ce qui coûtait le plus cher. Et dans ces années-là, c'est là où ça a commencé à changer. Entre autres, sur un projet... On reviendra juste après là-dessus... Sur un projet de système d'exploitation qui s'appelait le système 360 dans 1965 qui a été un désastre, qui a employé des milliers de développeurs à plein temps et qui a failli faire couler IBM parce que ça a coûté une fortune. Il y a eu des délais... Il y a eu, je crois, en tout, peut-être quatre ans de retard. Donc, les industriels qui avaient acheté ces machines-là, surtout avec des machines sans système d'exploitation, c'était une catastrophe. Voilà. Donc, on a commencé à se rendre compte à ce moment-là que finalement, c'est le point de bascule où la partie logicielle a commencé à coûter plus cher que la partie fabrication du matériel. Avec la miniaturisation, les process ont commencé à être beaucoup plus industriels, beaucoup plus reproductibles. Par contre, la partie développement logiciel, d'un seul coup, ça a explosé. Donc, à ce moment-là, déjà, IBM a fait quelque chose. Ils ont appelé ça le uncoupling, c'est-à-dire ils ont séparé les coûts du matériel et du logiciel. Avant, c'était ensemble, on achetait juste le matériel et le logiciel était gratuit. Maintenant, c'était deux choses différentes. Il fallait acheter aussi le logiciel. Donc, d'autres entreprises ont pu proposer leur OS qui tournait sur ces machines-là. Et à peu près, les tarifs du logiciel ont bondi de 20%. Les tarifs du matériel ont diminué de 3-4%. Donc, c'est vraiment un point de bascule où là, on a commencé à se rendre compte que le logiciel, ça allait être, finalement, c'est devenu la partie compliquée de l'informatique. Ce n'était plus le matériel, c'était la partie logicielle. Et la personne qu'on voit sur la photo, là, c'est Frédéric Brooks qui était en charge de la partie matériel, hardware, et qu'on a appelée sur la partie software quand elle avait déjà deux ans de retard et qu'a redressé un peu le projet et qu'on a tiré pas mal d'enseignements dont on parlera après. Et ça, voilà, juste pour revenir un petit peu là-dessus, c'est le genre d'outil qui était utilisé par les programmeurs à l'époque où, voilà, on dessinait un peu les différents éléments, le tambour magnétique, on mettait des liens, on expliquait comment l'information allait naviguer. Mais en tout cas, à ce moment-là, déjà, ce n'était plus les gens qui écrivaient les programmes qui manipulaient les machines. Il y avait des opérateurs dédiés dont c'était le métier et d'autres personnes qui écrivaient les programmes, qui donnaient leur listing à des opérateurs. Les opérateurs mettaient ça dans les cartes perforées, les cartes perforées allaient dans la machine, ils faisaient tourner, ça prenait des nuits entières et ensuite, ils fournissaient les résultats et ainsi de suite. Mais déjà, voilà, il y avait eu cette séparation qui s'était opérée au niveau de l'utilisation des machines. Mais ça, c'était considéré un petit peu à l'époque comme des catastrophes industrielles un petit peu ponctuelles. Il n'y avait pas forcément, on ne faisait pas forcément le lien, on ne se disait pas que c'était un problème général dans toute l'industrie et il a fallu un petit peu deux, bon, on en sélectionne deux, mais il y en aurait d'autres, deux lanceurs d'alette pour dire non, il y a vraiment un problème avec le logiciel, faites attention à ça. Entre autres, il y a eu une conférence sponsorisée par l'OTAN dans les années 68 et cette conférence s'est appelée la conférence sur le génie logiciel. C'était un terme qui était volontairement provocateur puisqu'à l'époque, personne ne considérait le logiciel comme une ingénierie, il n'y avait rien de complexe et à l'époque, ils ont bien reconnu que ce n'était pas un état de fait qu'une ingénierie existait mais que c'était plutôt un objectif à atteindre. C'est au cours de cette conférence, donc là, on voit Peter Nord en train de rédiger le rapport de la conférence avec l'enregistreur, la machine à écrire, etc. Peter Nord, lui, il est connu pour la forme normale Bacchus Nord pour les grammaires de langage, pour décrire le langage de programmation. Et à cette conférence, il y avait entre autres Edgar Dijkstra qui est connu pour ses aphorismes qui lui sont attribués parfois à tort mais du genre la programmation orientée objet a une idée tellement mauvaise qu'elle pouvait avoir été inventée qu'en Californie ou ce genre de choses. Et c'est lui qui a le premier mis par écrit le fait qu'on était face à une crise du logiciel. Il y avait une vraie crise du logiciel. Il explique comme ça, il disait tant que les ordinateurs n'existaient pas, la programmation n'était pas un problème. Quand on a eu des ordinateurs peu puissants, la programmation était un petit problème. Les ordinateurs moyennement puissants, la programmation est devenue un moyen problème. Et maintenant qu'on a des ordinateurs surpuissants, la programmation, c'est vraiment un très gros problème. C'est comme ça qu'il résumait ça et c'est comme ça que ces mots ingénierie logicielle et crise du logiciel ont commencé à s'ancrer et que les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose. Ce n'était peut-être juste pas des coups de pas de bol de certains industriels. Il y avait peut-être une vraie complexité au développement du logiciel. Et un autre acteur de manière indépendante, c'est Margaret Hamilton qui était en charge de l'équipe qui au MIT allait gérer la programmation de l'ordinateur de bord des navettes Apollo. Donc ça ressemblait à ça, l'ordinateur de bord à l'époque. Et ce qu'elle a fait en particulier, c'est qu'elle a écrit avec son équipe un système très sophistiqué de reprise sur erreur. Si l'ordinateur se retrouvait surchargé à un moment, ce qui n'était pas censé se passer, on lui avait assuré que ça ne se passerait pas parce que les astronautes étaient professionnels, ils n'appuieraient jamais sur le mauvais bouton au mauvais moment. Mais au cas où, ils ont quand même programmé un système qui, si l'ordinateur était dépassé, allait pouvoir rejeter tout ce qu'il était en train de faire, garder que les tâches les plus prioritaires et laisser les autres à la traîne et ne pas les traiter. Voilà. Donc toutes les tâches de l'ordinateur étaient priorisées en fonction de leur importance et a priori, ça a été utilisé sur la première mission qui a posé le pied sur la Lune, sur Apollo 11, juste avant de décider du go ou no go. Tout s'est mis à clignoter parce qu'il y avait un radar de proximité qui était déclenché qui n'aurait pas dû. Et à Houston, ils ont pu dire c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de souci. On sait que l'ordinateur va pouvoir gérer, même si ça clignote dans tous les sens, vous pouvez y aller. Et ils y ont été, ça s'est bien passé. A priori, c'est grâce à ce qu'elle et son équipe ont pu produire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début des projets Apollo, évidemment, à la NASA, personne ne prenait au sérieux le développement de logiciels. Ce qui était compliqué, c'était fabriquer une fusée. C'était ça l'ingénierie, fabriquer des moteurs, de la propulsion. Par contre, écrire le logiciel, c'était deux, trois calculs à faire. Il n'y avait rien de compliqué à faire des calculs. Et voilà, elle a bataillé pour donner un peu de respectabilité à ça, pour donner un peu de montrer et qu'il y avait une complexité à ça. Et entre autres, à introduire le terme de génie logiciel. Elle fait partie aussi des gens avec la conférence de l'OTAN à avoir essayé de pousser pour permettre aux gens de prendre conscience qu'il y avait vraiment un travail à faire pour arriver à quelque chose de fiable. En tout cas, il y avait un gros travail à faire pour pouvoir produire des logiciels sans perdre trop de temps. Et voilà, le génie logiciel a rejoint la grande famille des différentes ingénieries, donc construction de barrages, construction de ponts, etc. Maintenant, il y a toute une partie où c'est reconnu que faire fonctionner un réseau, faire développer des logiciels, tout ça, c'est des choses qui demandent quand même de faire ça sérieusement si on ne veut pas que ce soit une catastrophe. Voilà. Et donc là, on touche au but, on va voir qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été proposées depuis. Il y en a beaucoup, entre autres, il y a les livres qui ont été écrits par Frédéric Brousse qu'on a vus tout à l'heure. Ce livre-là, dans lequel il explique que si un projet de développement logiciel est en retard et qu'on rajoute du monde, le projet sera juste encore plus en retard parce que les gens vont devoir communiquer entre eux. C'est comme former quelqu'un, etc. Donc forcément, ça ne va pas marcher. Il y a plein de choses comme ça intéressantes dans ces livres-là, entre autres, dans son article aussi, No Silver Bullet, où il dit deux choses intéressantes, beaucoup plus que ça, mais on en retient deux. C'est qu'il n'y aura jamais de nouvelle techno qui permettra d'aller dix fois plus vite en développement logiciel. C'est sa thèse qu'il affirme là-dedans. Il dit, c'est bon, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème technologique. Il distingue l'essence et l'accident. C'est un vieux concept qui remonte à Aristote. Il y a les choses qui sont essentielles, les choses qui sont accidentelles. Souvent, on va dire une chaise, ce qui est essentiel, c'est pouvoir s'asseoir dessus. Par contre, sa couleur, c'est accidentelle dans le sens où c'est un détail. Ça ne concerne pas l'essence de ce qu'est une chaise. Et donc, quand on a une tâche à accomplir, un logiciel à développer, si on dit qu'il faut gérer cinq types de facturations différents, il y en aura forcément cinq. D'un point de vue technique, on ne pourra pas en mettre moins. Ce n'est pas en utilisant une telle base de données ou tel langage de programmation qu'on pourra en avoir moins. S'il y a cinq systèmes de facturation, il faudra les gérer de toute façon. Donc ça, c'est la complexité essentielle. Et après, il y a la complexité accidentelle et elle, elle peut être réduite. C'est on a des délais de latence mais si on a des meilleurs réseaux, on les aura pu. On a des langages de programmation qui prennent du temps à écrire mais si on a des meilleurs langages de programmation, on gagnera du temps. Mais en tout cas, il fait la distinction entre ce qui est essentiel, ce qui relève en fait de la problématique métier, du métier qu'on veut adresser, la problématique qu'il faut résoudre, de la partie accidentelle qui est plus l'état des techniques aujourd'hui. Les techniques s'améliorent mais elles sont ce qu'elles sont et ça, en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Par contre, si on nous dit qu'il y a dix problèmes métiers à résoudre, il y aura toujours dix problèmes métiers à résoudre. En tout cas, d'un point de vue technique, on ne pourra pas y faire grand-chose. Il y a des corps professionnels qui se sont constitués. L'ACM, l'Association for Computing Machinery, qui est connu entre autres pour délivrer le prix Turing tous les trois ans, un prix pour lequel aujourd'hui Google donne un million de dollars. C'est depuis 1966. Il y a toute une liste de lauréats, principalement américains. Il y a deux Français. Il y a même un franco-grec, donc ce ne sont pas tout à fait deux Français. Il y a l'Institut des ingénieurs électroniques qui est connu entre autres pour avoir établi la norme Wi-Fi 802.11 mais qui a énormément de comités qui travaillent sur des standards, des standards dans tous les domaines. Il y a plus de 200 groupes de travail qui travaillent sur des tas de choses et qui proposent des normes, etc. Donc, il y a quand même une professionnalisation du secteur. Il y a des curriculums qui sont proposés par ces associations professionnelles pour former les ingénieurs avec ce qu'il faut savoir quand on fait du développement logiciel. De même, l'armée américaine s'est rendue compte que dès qu'ils demandaient à des gens de développer des logiciels, il y avait des délais qui dépassaient, etc. Ça n'allait pas. Donc, ils ont fondé le Software Engineering Institute qui finance et ils leur ont demandé une grille d'évaluation permettant de savoir si un prestataire était fiable, évolué d'un point de vue logiciel. Donc, ça a donné le CMMI qui permet de dire où on est la personne dans son développement, dans sa manière de développer des logiciels. Est-ce qu'elle est tout en haut et est-ce qu'elle fait de l'amélioration continue ou est-ce qu'elle est tout en bas et le process est unpredictable ? On ne sait pas trop ce que ça va donner. On voit qu'il y a en tout cas des tas d'efforts qui sont faits un peu dans tous les domaines pour essayer de fiabiliser le développement logiciel. Cet institut est connu pour deux choses. La première, c'est parce qu'ils ont trouvé une faille zérodée dans le protocole TOR. Donc, le département of defense des États-Unis a pu accéder à tout ce qui se passait sur TOR pendant 2-3 ans, le temps que ce soit corrigé. Et c'est connu pour autre chose, c'est que le garage de ce bâtiment-là sert de décor au film de Batman pour la prison d'Arkham. Voilà, Arkham, nos Iones. C'est les deux choses pour lesquelles cet institut est connu. Le CMMI, bon, c'est un petit peu moins. Donc, en tout cas, il y a aussi ce genre de livre, ce qu'on appelle des body of knowledge qui apprennent des tas de choses pour les gens qui veulent faire du développement logiciel. Et si on fait un tour sur Wikipédia, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Ça a beaucoup esséné, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de standards, beaucoup de méthodologies, de frameworks, de choses qui nous promettent qu'on va réussir à mieux maîtriser ce qu'est le développement logiciel. Et là, on touche vraiment au but. On va regarder si, grâce à tout ça, depuis 1968, est-ce que ça y est, c'est bon, on a trouvé la méthode et il n'y a plus de complexité. Alors, la liste est longue. La liste est vraiment très très longue. J'en ai mis quelques-uns, mais c'est long comme le bras. Par exemple, Louvois, c'est le système qui permet de payer les militaires et qui a fait perdre plus d'argent que tout ce que les réductions d'effectifs avaient permis d'économiser. Voilà. Évidemment, on donne des exemples publics parce que ceux-là sont faciles à voir, mais en pratique, c'est pareil dans le privé, ce n'est pas forcément une question. Il y a aussi des tas de projets privés qui se sont effondrés. Il y a des pages Wikipédia entières dédiées à faire la liste de tous ces projets informatiques qui explosent à chaque fois les budgets. Ça se compte en centaines de millions d'euros de perdus à chaque fois. Donc, tout ça pour dire que la complexité, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires. mais voilà, on peut espérer, il y a quand même des nouvelles perspectives. Là, on arrive à la fin et la conclusion, c'est un peu de dire qu'on a longtemps considéré que l'informatique, c'était le successeur, l'héritier, le descendant du calcul. Et le calcul, c'était très simple. On donnait une méthode, on appliquait la méthode, c'est tout, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Donc, on s'est dit, l'informatique, le développement, le logiciel, il n'y a pas de complexité du tout, ça va être très simple. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'il y a eu des tas de problèmes qui sont apparus. Et je pense qu'il faut essayer de voir un peu que l'informatique d'aujourd'hui est l'héritière pas seulement du calcul, mais aussi de tous les processus métiers qu'on peut avoir, des machines à écrire, des formulaires, toutes sortes de choses, toutes les machines qu'on a vues, qui petit à petit, c'est des activités très diverses, ce n'est pas que le calcul, des activités métiers comme on a vu, toute personne qui peut avoir besoin à un instant donné de traiter de l'information, mais de l'information sans se l'asse pas juste pour faire un calcul. Vraiment, c'est pour ça qu'en français on a de la chance informatique, on ne dit pas computer science, ou computer science, vraiment ça renvoie à nouveau au calcul. Nous on parle d'informatique, donc on voit bien qu'il y a une racine liée à l'information. C'est vraiment le traitement de l'information. Et si on aborde les choses plus par de la manipulation d'informations, on sera un peu moins surpris, on sera un petit peu plus à l'aise pour faire face aux problématiques liées à l'informatique et au développement de logiciels. Et après, évidemment, il y a beaucoup de penseurs de la complexité, il y a évidemment Morin qui a écrit la méthode, là en deux tomes énormes, il y a aussi Paul Cillier, il y a beaucoup de gens, il y a aussi le système thinking qui s'intéresse à toutes ces choses-là avec Donnela Midos qui a écrit Thinking in Systems. Donc il y a aussi beaucoup de penseurs qui ont réfléchi à la notion de complexité, c'est des choses très intéressantes, mais ça, voilà, ce sera l'objet d'une autre conférence où on parlera de tout ce qui pourrait potentiellement donner de l'espoir pour gérer la complexité des développements logiciels. Voilà. Applaudissements Applaudissements